Et salut tout le monde, c'est Alpha Guadant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dans la série Béia. Aujourd'hui, je vais vous montrer, en fait, je vais vous expliquer les différentes forces aérodynamiques qui régissent le vol. Donc le vol rectiligne, le vol en montée, le vol en descente et le vol en palier stabilisé. Donc on verra les différentes forces et puis vous allez pouvoir maintenant bien comprendre ce qu'est la portance, le poids, la traînée et la traction. Comment celles-ci, comment ces forces du coup s'équilibrent durant le vol. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On partage, surtout on partage pour tous les passionnés aéronautiques, pour que la chaîne puisse avoir une grande visibilité. On s'abonne à Instagram, très important, je fais pas mal de choses importantes sur Instagram. Donc venez voir Instagram. Également dans la description, il y a un e-book, comment réussir son Béia en moins de 5 semaines. Il y a une formation gratuite pour le Béia, donc vous pouvez également vous y inscrire, il y a ma formation Béia Academy. On va commencer sans plus tarder avec les 4 forces qui régissent le vol d'un avion. Donc il y a la traction, comme vous pouvez le voir ici, il y a la portance, il y a le poids et la traînée. On va commencer par étudier les 2 forces qui sont ici, donc la portance et le poids. Donc en fait, la portance, c'est la force qui sera perpendiculaire à la direction de la vitesse de l'avion, donc au vent relatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avion va se mouvoir, il va se déplacer dans un fluide et c'est ce fluide qui va déterminer ce qu'on appelle la vitesse. Donc la vitesse, ce sera aussi le vent relatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'avion, lui, il va avancer, il y aura un déplacement de la matière, de l'air dans le sens opposé. C'est ce qui est le vent relatif. Le vent relatif, la vitesse, voilà, c'est un peu la même chose. Mais l'important, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la force qui est perpendiculaire à la vitesse de l'avion, pardon. Ou perpendiculaire au vent relatif, c'est comme vous voulez. Mais retenez bien cette définition, d'accord ? Lorsque maintenant on parle d'une force, il faut toujours donner 3 choses. Lorsqu'on définit une force, on doit donner sa direction, son sens et sa norme. Donc la direction, c'est perpendiculaire à la direction de la vitesse. Le sens, c'est vers le haut. Et la norme, du coup, c'est 1,5 de ρCZV²S, d'accord ? 1,5 de ρSV²CZ. Souvent, on met le CZ à la fin, d'accord ? Donc 1,5 de ρR, c'est la masse volumique de l'air, d'accord ? 1 kg par mètre cube, c'est une masse volumique. On a S, donc c'est la surface à l'air, donc S qui est en mètre carré. On a la vitesse ici, très attention, qui est en mètre par seconde. On a le coefficient ici de portance CZ, qui est sans unité. Donc tout ça va nous donner une force RZ, qui est la force de portance, qui sera L en newton. Le poids, lui, ce sera une force verticale qui sera orientée vers le bas, d'accord ? Donc ce sera une force verticale, donc la direction, c'est verticale, le sens, c'est vers le bas, et la norme, c'est mg, P égale mg, M étant la masse, G étant l'accélération de la pesanteur. Comme vous le savez déjà, sur la surface de la Terre, l'accélération de la pesanteur vaut 9,81, d'accord ? Donc on a vu la portance et le poids, maintenant on va voir comment ça se définit sur les différentes phases de vol. Lorsqu'on est en palier stabilisé, on a une portance qui est égale au poids. Donc on a l'équation du haut qui sera égale à l'équation du bas. Si je me mets par exemple ici, donc je reprends cette image-là, on a dit que la portance est égale au poids, donc on peut écrire que Rz est égale à P. Rz, je rappelle que c'est 1,5 de ρSv²Cz, et P le poids, on a dit que c'était mg, Mg, d'accord ? Donc par exemple, sur une équation, si on me demande la masse de l'avion, quelle masse doit faire l'avion, et qu'on nous donne toutes les différentes composantes, je suis obligé d'isoler mon M, et après du coup, je définis mon M. Pareil, si on me donne la masse de l'avion, je connais l'accélération de la pesanteur, je connais la masse volumique, je connais la surface à l'air, je connais le coefficient de portance, et qu'on me demande la vitesse, je dois isoler la vitesse. On va prendre cet exemple, on va me demander quelle est la vitesse de l'avion pour maintenir un palier stabilisé, sachant que j'ai toutes les autres composantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon équation. Donc ici, l'équation, vous l'avez déjà vu, si vous êtes en troisième ou plus, donc ici, je vais isoler mon V, donc je vais mettre tous les autres composantes de l'autre côté. Donc ici, V² sera égal à Mg divisé par, donc Rho, S, C, Z, d'accord ? Mais le 1,5 ici, vu que le 2 est en bas, lorsque je vais passer de l'autre côté, le 2 je vais le mettre en haut. Donc V² sera égal à 2 Mg sur Rho, S, C, Z, d'accord ? Donc ici, du coup, V sera égal à la racine carrée de 2 Mg sur Rho, S, C, Z. Donc voilà, ça c'est la vitesse en mètre par seconde d'un avion. Si on a par exemple la masse, ici, la masse, si on a une masse qui fait 200, enfin, j'allais dire 200 kg, on va prendre quelque chose de plus réaliste pour un avion, on va prendre 1 tonne, on va dire 1050 kg. On a peut-être, j'ai, on la connaisse, l'accélération de la pesanteur, 8,9, pardon, 8,81 mètre seconde moins 2. Hop, donc c'est une accélération. Ensuite, on a Rho, la surface, la masse volumique de l'air, donc 1,225 kg, donc c'est une masse volumique, on va mettre moins 3. Et on a par exemple S qui est la surface à l'air, bon là, j'ai pas trop d'idées, donc on va mettre 10 mètres carrés. Et après, on va mettre CZ dans le coefficient de portance, qu'on va mettre 1,2, voilà, c'est vraiment au hasard que j'ai mis toutes ces données. Mais par exemple, si vous voulez avoir V, maintenant, vous êtes racine carrée de 2 fois 1050 fois 9,81 divisé par 1,225 fois 10 fois 1,2. Et vous aurez votre vitesse en mètres par seconde pour savoir à quelle vitesse doit voler un avion de cette masse-là, d'accord, dans cette atmosphère-là, avec cette surface à l'air et ce coefficient de portance dans l'atmosphère. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'ici, lorsqu'on est en montée, d'accord, il faut bien sûr que la portance soit supérieure au poids. Donc rappelez-vous bien, j'ai dit que la portance était la force perpendiculaire à la direction de la vitesse et j'ai insté là-dessus. En fait, pourquoi ? Parce que lorsque la vitesse de l'avion sera comme ceci, la portance sera perpendiculaire ici. Il ne faudra pas faire la portance verticale. La portance est toujours comme ceci. Le poids, quant à lui, est une force verticale, donc le poids sera ici. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura une composante réelle du poids qui sera P égale Mg ici, et il y aura un facteur, on va dire, un poids apparent qui sera par là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux composantes sont différentes. Ce sera l'objet peut-être d'une autre vidéo, on ne va pas le voir ici. Pour finir, lorsqu'on est en descente, le poids sera supérieur ici à la portance. Donc la portance, pareil, ici la vitesse est ici, la portance étant perpendiculaire à la vitesse de l'avion. La portance sera comme ça, alors que le poids Mg sera toujours vertical. Maintenant, on va travailler sur la traînée et la traction. Donc la traînée, c'est la force qui est parallèle à la direction de la vitesse de l'avion, vers l'arrière. Donc la direction, c'est parallèle à la direction de la vitesse. Le sens, c'est vers l'arrière, donc il va tendre à freiner l'avion. Et la norme, ce sera Rx égale à 1,5 de ρSv² Cx. Donc le coefficient de portance, c'est un peu comme le... Pardon, c'est le coefficient de traînée Cx. Donc c'est un peu la même formule que la portance. La seule petite différence, c'est qu'on va changer les coefficients. Pour Rx, ce sera Cz le coefficient de portance. Pour Rz, ce sera Cz le coefficient de portance. Pour Rx, ce sera Cx le coefficient de traînée. Ici, du coup, en vol rectiligne en palier, on a la traction qui est égale à la traînée. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être contre-intuitif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu es en palier stabilisé, tu n'es pas en train d'accélérer, tu n'es pas en train de décélérer. Ton avion, il a déjà une certaine vitesse. Donc en fait, la traînée va équilibrer la traction. Donc le palier stabilisé en vol rectiligne, ce sera les 4 forces. La portance égale au poids, la traction égale à la traînée. Lorsqu'on sera en montée, du coup, ça ne va pas jouer. En fait, c'est vraiment la portance et la traînée qui va jouer. Mais ce qui sera un peu différent, c'est si je suis en accélération, si mon avion accélère, j'aurai plus de traction que de traînée. Et si mon avion est en train de décélérer, j'aurai plus de traînée que de traction. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, c'était Alpha Guada sur la mécanique du vol. J'espère que vous avez bien compris ces 4 forces aérodynamiques. En tout cas, si ce n'est pas le cas, mettez un petit commentaire. Si c'est le cas également, mettez un commentaire. On like, on partage, on s'abonne. On me rejoint sur Instagram, c'est très important. Et puis, je vais continuer à faire quelques vidéos comme ça sur la série BIA. Comme je vous ai dit, moi, mon objectif, c'est de faire une vidéo par semaine pendant toute l'année 2021. Mais ce que je vais faire, c'est que je pense que dès que je finis mes études, dans deux semaines maintenant, je vais faire deux vidéos par semaine. Donc, ça peut être super intéressant. Donc, une vidéo de série BIA avec un petit format comme ceci. Et une vidéo un peu plus vlog et tout le samedi. Voilà. Donc, ça peut être super intéressant. Donnez-moi des idées dans la description, des choses que vous n'avez pas compris dans le BIA. En tout cas, je vous laisse également rejoindre la formation BIA Académie. C'est une formation super condensée avec toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir votre BIA. C'était Alpha Guadag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.